... ... ... ... Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de votre meilleur souvenir ? ... Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir fait découvrir les 24 heures du mois à un monsieur qui s'appelle Yves Courage. Je devais courir avec Jean-Philippe Grand, et Jean-Philippe Grand s'est cassé la jambe quelques semaines avant. Et j'ai appelé Yves pour lui demander de faire les 24 heures du mois avec moi. Il m'a dit, tu sais, moi le mans, ça ne m'intéresse pas trop. Et après, on a vu qu'il avait beaucoup changé d'avis, que je suis assez honoré d'avoir fait découvrir les 24 heures du mois à Yves. Et puis, le meilleur souvenir, c'est évidemment pour un gentleman driver de faire un podium en rente au risque, c'était la catégorie, je dirais, où il y avait beaucoup, beaucoup de gentleman driver. C'était très agréable. Évidemment, sur Porsche, le petit camarade beaucoup plus usé avait des Ferrari, mais bon, ça aille, on a fait plaisir. Depuis les années 70, si vous avez conclu, comment vous avez vu l'esprit de la course changer ? Alors, c'est très simple. L'esprit de la course a changé, du fait même du professionnalisme d'à peu près tous les coupures. À notre époque, on avait 50% de pilotes qui étaient vraiment amateurs, qui étaient vraiment des gentleman driver. Moi, personnellement, c'était une aventure humaine avec 50 personnes sur le terrain qui étaient tous des bénévoles. Ça allait du kinésithérapeute, du tout-bib, tout, enfin bon, des mécaniciens, évidemment. Tout le monde était bénévole, avec la voiture qui était à mon nom, assurée à mon nom, etc. Donc, moi rêver aujourd'hui, je vais mettre sur la roi avec le plan. Et ça, ça s'est terminé très rapidement, je dirais, dans les années 80, où vraiment, même les gentleman driver sont devenus très professionnels, avec déjà des semi-reports et des équipes de professionnels et des mécaniciens, des vraies préparations et des gestions de tours qui devenaient très professionnels. C'est un grand tournant, mais je dirais, c'est quand même très longtemps, avec des pilotes dits gentleman driver, qui ont pu participer au moment quand même, heureusement, pendant encore une bonne vingtaine de mèches. Une autre évolution, c'est l'amélioration technique des voitures qui s'est fait contrebalancer, on va dire, par un règlement plus encadrant. Est-ce que pour vous, ça, ça a fait changer la course et comment ? Les voitures ont tellement évolué en vingt ans que, dans la ligne droite et une autreière, par exemple, on avait le train avant qui était vraiment très, très, très bougeant, si je puis dire. On arrivait au-dessus de 300 à l'heure, on n'avait vraiment absolument plus de train avant. Alors, après, on a eu des liaisons au sol complètement différents, qui ont complètement changé le comportement des voitures, et beaucoup plus sûrs au moment, et malheureusement, à cause de tous ces phénomènes, après, il y a pas mal de camarades qui sont plus des tours dangereuses à l'époque, pour nous, c'est vrai. Si vous deviez revivre l'une des courses que vous avez conduite, ce serait laquelle et pourquoi ? En même temps, c'est 1976, où, effectivement, on termine le troisième GT, en plus, la voiture qui est seconde, c'est une voiture semi-officielle, qui a travaillé la boîte des vitesses, il n'y avait pas le droit, et comme c'était quasiment une voiture, il dit, et que nous étions les petits Bretons de l'Ouest, on nous a fait comprendre, à la C.O., on se serait bien de ne pas assister, pour qu'on puisse revenir l'année d'après. Ça n'avait aucune importance pour nous, curieusement, parce que nous, c'était l'aventure humaine, qui était merveilleux, de terminer sur un foyer au moment, pour des amateurs, c'est la règle. Vous m'avez parlé tout à l'heure de votre meilleur souvenir, est-ce que vous pourriez me raconter votre souvenir le plus amusant, le plus cocasse en course ? Le plus cocasse, c'est toujours la nature des moments cocasses dans cette aventure humaine, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, il se passait pas mal de choses. La semaine qui précède, elle est 24 ans du Mans, mes mécaniciens ont voulu changer la boîte de vitesse cette fois, parce qu'il fallait que je trouve des petites courses, pour gagner le montant de l'engagement, etc., des fringues organisées de Mans. Donc, nous avons changé plusieurs fois les rapports de boîte de vitesse, dans les 15 jours qui ont précédé. Il fallait que je trouve des petites courses, il fallait que je présente, il fallait que j'aille montrer la voiture. J'étais le premier, à la Molle et à Nantes, à voir un sponsor. C'est-à-dire qu'il a offert la combinaison, mon casque, à l'époque, c'est merveilleux. Il n'y avait pas de sponsor. C'était le premier, à Nantes, à avoir le sponsor. C'est amusant, c'est-à-dire qu'il y a une société qui s'appelle Westacu pour l'histoire, la plus doucement, et qui a continué par la suite à me suivre, même quand j'ai eu la chance d'avoir des gros sponsors. Il a continué à me suivre, pour le principe, et par respect pour son premier geste, j'ai toujours regardé. C'est vrai que c'est une aventure étonnante, de tout premier à avoir un sponsor dans l'Ouest. C'était curieux, ça n'existait pas, les sponsors. Il y a vraiment très, très peu de voitures avec de grosses marques, etc. C'est vrai que c'est amusant. Enfin, dernière question. Vous direz que c'est grâce à quel de vos cinq sens que vous vivez la course le plus intensément ? Est-ce que c'est le bruit des voitures, le bondissement ? Est-ce que c'est le regard sur le circuit à tout instant ? C'est les odeurs qu'il y a sur le circuit ? C'est le toucher du cuir du volant ? Alors, ce qui est le plus important, c'est le bruit. Manifestement, c'est le bruit. Mais curieusement, aux 24 heures du Mans, c'est une course vraiment pas comme les autres. Ah, c'est pas mal. Parce que quand on passait aux cartes rouges à l'époque, quand on passait aux cartes rouges, on sentait vraiment l'odeur de la fête, si je puis dire. Avec tous les restaurants qui étaient là-bas, et on voyait les manèges. C'est très curieux, ce phénomène aux 24 heures du Mans. Quand on passait aux cartes rouges à l'époque, on savait qu'on était aux cartes rouges, même si on ne voyait pas la piste, ça avait vraiment une odeur particulière. C'est assez curieux. Est-ce que vous pourriez dire pourquoi, d'après vous, le bruit, c'est ce qui est le plus important ? Parce que le bruit pour un pilote automobile, surtout à notre époque, c'était d'écouter tous les petits bruits qui ne vont pas. L'angoisse dans un pilote à 24 heures du Mans pendant son relais, c'est d'avoir un bruit qui n'est pas normal. Et donc ici, il va falloir qu'il s'arrête. Donc on a quand même toujours le système du bruit. Et puis, un bruit de voiture de course, c'est quand même toujours magique, incontestablement, comme on n'est pas de série. Mais c'est vrai que c'est quand même l'angoisse d'avoir un bruit qui n'est pas comme les autres et qui peut annoncer un petit problème. Pas de là comme ça ? Un décal.